Notre enquête maintenant sur un sujet délicat, souvent passé sous silence. Il y a sur notre territoire des zones où les femmes ne sont pas acceptées. Tiens, un reportage sur la place des femmes dans certaines banlieues. Allons voir de quoi ils retournent. Des terrasses de café, des rues, elles ont un point commun. Les femmes semblent effacées. Dans certains quartiers populaires, les hommes occupent les lieux et les femmes subissent. D'abord, il faut arrêter d'appeler ça des quartiers populaires. Ce sont des quartiers musulmans. Les banlieues ouvrières peuplées de français de souche, de français d'origine italienne ou polonaise, ça existe depuis les années 50 et à cette époque, il y avait encore des femmes qui se promenaient librement dans les rues. Nadia Remadna et Aziza Saïa se battent pour la liberté des femmes dans ces quartiers. Pour nous montrer la réaction des hommes, elles filment dans un bar en caméra cachée. Dès l'entrée, on leur demande pourquoi elles viennent. Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le patron du bar n'a pas envie de discuter. D'autres hommes sont choqués de voir ces femmes. On va se faire discrète, petite, dans un coin. Dans ce café, il n'y a pas de mixité. Est-ce que c'est normal ? On est à Sevran, on n'est pas paru. Même à Sevran, c'est la France. C'est dans le 93, c'est à Sevran, c'est pas à Paris. C'est des mentalités différentes, c'est comme au bled. Le 93, c'est comme au bled. Ça me rappelle cette émission de Bernard de la Villardière à Sevran, où il s'était fait agresser par des types pas très catholiques. Attends, arrête de filmer, c'est du tuer. A l'époque des féministes musulmanes, Widdanka et Siam Asbag avaient dénoncé une manipulation du journaliste décrit comme un homme blanc islamophobe. On les a virés de la cité, on leur a dit de partir, et gentiment. J'aimerais bien voir ce que Widdad et Siam, qui par ailleurs organisent des camps d'été interdits aux blancs, vont pouvoir dire face à ce reportage, qui n'est pas l'oeuvre d'un méchant raciste aux yeux bleus, mais de Nadia Remadna et Aziza Sayah. D'ailleurs, voyons la suite de leurs aventures. Pourquoi les hommes rejettent-ils les femmes ? Mais c'est vrai ça, pourquoi donc ? Peut-être parce qu'ils sont musulmans depuis 1400 ans, et qu'ils n'en ont rien à foutre de la République française, mais je peux me tromper, lol. Un problème de tradition, de culture, mais aussi de religion, selon ces militantes. Pour moi l'islam c'est comme le code pénal maintenant. Voilà, il faut pas faire ça, ça c'est interdit, ça c'est interdit, tout est interdit, alors qu'on est en France quand même. Et oui c'est pas nouveau, l'islam n'est pas seulement une religion, c'est aussi une idéologie politique. Certains sont poursuivis depuis des années, pour avoir dit trop tôt ce qui crève les yeux aujourd'hui. Pendant l'interview, une voiture s'arrête. Voilà, il faut qu'on soit cousu, parce que notre combat est légitime. Une façon d'intimider ces femmes, régulièrement menacées. Elles préfèrent arrêter l'interview. Dans cette banlieue de Lyon, des femmes semblent s'être résignées. Comme cette assistante maternelle, qui fait tout pour ne pas se faire remarquer. On met des vêtements sombres, des pantalons, pas de jupe, pas de maquillage déplacés, de rouge à lèbre rouge, c'est pas possible. Voilà, on s'efface, on essaie de s'effacer, d'être le plus discret possible. Pourquoi ? Parce qu'on a peur, tout simplement. Les maîtres des lieux sont de jeunes hommes. Peu de femmes dans la rue, et notre caméra n'est pas la bienvenue. Se faire balancer des objets sur la gueule dans le plus grand des calmes, tout est normal. Des femmes ont pourtant décidé de se battre. Régulièrement, elles organisent des marches. Dans la France de 2017, des femmes qui marchent dehors, ça constitue un acte de résistance, et certains vont nous faire croire que le danger obscurantiste, c'est ça, bande de cinglés. Habitantes du quartier, de tous bords politiques, elles veulent reprendre leur place, s'imposer. On a cette notion de convivialité, voilà, de convivialité. Le mec a pas l'air convaincu par ta notion de convivialité. Il faut que tout le monde soit à l'aise, et puis aussi qu'ils amènent à mener vos femmes, enfin. Oh putain, toi s'il n'y avait pas les caméras, je t'enverrais une bonne gifle issue de la diversité. D'ailleurs, il a la même gueule que l'islamiste invité sur Canal+, qui avait admis ne pas serrer la main aux femmes. Serrer la main aux femmes, par exemple, Non, comme certains rabans, je ne sers pas la main aux femmes. Et notre féministe en chef, Najat Vallaud-Belkacem, lui avait répondu très fermement. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez envie de réagir ? Non. La priorité de l'organisatrice démarche, c'est de convaincre les habitantes musulmanes de participer. Mais notre but un petit peu, nous, c'est de démélanger, c'est ce qu'on aimerait. Pas de panique, on se calme. Criez, viva l'islam ! Certaines femmes ne comprennent pas l'intérêt de la démarche. Mais moi, je ne ressens pas le besoin, comme vous disiez, madame, Vous avez parlé des bistrots. Il faut aller dans les bistrots. Moi, je ne me ressens pas le plus loin d'aller dans les bistrots. Mais on s'en fout de ta vie. Écoute, Fatima, tu peux te voiler la face ou aller te baigner habillée en Télétobis. Ça te regarde. Mais en France, les femmes ont le droit d'aller où elles le veulent. Si t'es pas heureuse, tu te casses. C'est quand même incroyable que dans un pays où l'islamisme vient de tuer des centaines de personnes en à peine deux ans, il y a encore des gens qui osent défier nos libertés sans ressentir la moindre honte ni courir le moindre risque. Les Français sont vraiment trop gentils. Et quand elles décident de s'installer à une autre terrasse de café, les hommes préfèrent quitter les lieux. Cette fois encore, la marche n'aura séduit qu'une seule partie des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes musulmanes. Elles trouvent l'idée très bien, mais elles ne nous suivent pas. Pourquoi ? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Les femmes musulmanes ne vous suivent pas pour deux raisons simples. Soit elles ont peur, soit elles se félicitent de l'islamisation de la société. Dans le contexte que l'on vient de voir, voici la priorité des femmes, comme Roqaïa Adialo, musulmanes et féministes autoproclamées. Le fait de montrer une femme musulmane portant le foulard dans un exercice banal qui est celui de la présentation d'un journal de télévision, évidemment, ça permettrait à cette femme de rentrer dans tous les foyers de manière quotidienne. Installer le voile islamique dans la vie de tous les jours, au moins les choses sont claires. Cette situation n'est ni nouvelle, ni propre à la France. Il y a plusieurs années, une journaliste flamande avait déjà fait un reportage sur le harcèlement de rue à Bruxelles et elle en avait conclu que dans 95% des cas, les hommes qui l'agressaient étaient des Maghrébins. Et c'est pareil partout en Europe. Regardez cette journaliste aux Pays-Bas. « Je halve-kont staat open. « Ja, iedereen kijkt naar jouw kont vanachter. « Ja? « Je halve-kont staat open. « Loop je er altijd zo op? « « Ja. « Ah, de slet eigenlijk, hè. « Slet? « Ja, je salve-kont, ik ben ook met hem. « Hé, maar zijn jullie van de Po? « Ja. « Wat een rotzender is dat, wist je? « Nee, vertel eens. « « Altijd van die flauwe opmerkingen over de Islame en over Marocanen. « « Echt? « Je weet, dit is echt een kanker-mogool dit. « Dit mag je gaan opzetten, ja? « Ja, graag doen, dankjewel. « Doeg. « Doeg. « Doeg. « Tot ziens. « Quand un restaurant refuse deux femmes voilées, « ça provoque un scandale jusqu'au ministère des droits des femmes, « mais quand des femmes se font agresser toute la journée « parce qu'elles ne sont pas voilées, « personne ne bouge une oreille. « Autant d'hypocrisie, ça en devient criminel. « C'est bien beau de prôner la réconciliation et le vivre ensemble, « mais il va bien falloir comprendre qu'on a le droit de choisir avec qui on veut vivre « et qu'on en a plein le cul de se plier à des coutumes étrangères. « Je vois déjà les fragiles de gauche venir nous parler « de racisme. « Sachez que j'ai une réponse pour vous. « Allez vous faire ******. « Ce constat est partagé par de multiples français d'origine maghrébine. « Il y a de moins en moins de femmes qui se maquillent. « Avant, il y avait beaucoup de gens entre guillemets qui se maquillaient et tout ça. « Donc on est dans une régression. « Mais oui, on est dans une régression. « Je suis français d'origine algérienne, monsieur. « Comment vous voulez parler avec des gens entre guillemets qui ont plus entre guillemets « dans leur thème que la religion, que la religion, il n'y a plus rien. « Samir de Montfermaille, bonjour. « Bonjour les grandes gueules. « Étonné par ce genre de reportage avec des femmes qui ne sont pas les bienvenues dans les bars ? « Mais pas du tout. « Pas du tout. « Mais là, c'est parce que ça passe à la télé que ça choque tout le monde. « Mais attendez, mais il faut que ces gens, il faut qu'ils sortent. « Il n'y a pas que Paris. « Mais attendez, mais on dirait que ça arrive comme ça. « Mais non, mais ça fait plus de 20 ans que ça commence tout doucement. « C'est une échelle, on monte, allez, on monte, et on dit rien, on monte, on dit rien, on monte. « Et puis là, on arrive. « Mais attendez, mais c'est pas fini. « Tant que ces pouvoirs publics ne mettront pas un coup de pied dans la poudrière. « Et c'est eux que nous devons aider, car s'ils ont quitté des pays musulmans, « ce n'est pas pour retrouver les mêmes pratiques ici, « mais justement pour jouir de l'art de vivre à l'occidentale qui est en train de disparaître. « De l'autre côté, on a aussi des bourgeois bien blancs qui sont très contents du remplacement court « tant qu'ils ne touchent pas leur petit quartier et leurs 150 mètres carrés à 5000 balles par mois. « J'adore les kebabs, mais les kebabs c'est mieux à Barbès. » « Ça n'a donc rien à voir avec du racisme, ceux qui ressortent cet argument. « Malgré l'évidence actuelle, ce sont des collabos de la catastrophe et croyez-moi, « c'est comme ça que l'histoire se rappellera de vous. »